L'incident du 26 juin dernier qui a fait perdre près de 25 000 m3 d'eau potable et une rupture d'alimentation d'environ 30 heures dans la zone nord du Grand Libreville a connu lundi une fin heureuse. Après pratiquement plus de 30 heures d'absence d'eau, nous avons fini la réparation et ça entraîne quand même des agréments à peu près de plus de 25 000 m3 non fournis et non livrés à la population. Occasion pour la société d'eau et d'énergie du Gabon d'inviter les entreprises de BTP à se rapprocher de ces équipes techniques. Nous tenons aussi à sensibiliser les entreprises de BTP qui sont en charge des travaux routiers, de réfection de routes éventuellement ou d'éviation des canals comme celle-ci, de toujours se rapprocher auprès de la SEG. Parce que les désagréments posés auprès de nos abonnés sont très graves. Figurez-vous que depuis hier 18h45, le secteur n'est pas du tout alimenté. Et là, nous arrivons aujourd'hui à la fin des travaux, ce jour le 27 à quasiment 23h. La SEG reprend ainsi l'optimisation de ses services dans cette zone afin d'accroître l'alimentation en eau. Merci.